Bonjour tout le monde, donc après avoir parlé de ellipse, c'est pas de l'ellipse mais de ellipse, tout simplement on a juste touché un petit peu ellipse, on va voir la première loi de Kepler. Donc il faut savoir que tous ceux qui ont précédé Kepler ont considéré que le mouvement des planètes serait nécessairement circulaire. Parce qu'on considérait que le cercle était une figure parfaite, donc le mouvement sera nécessairement circulaire. Mais peut-être il y en a un qui a précédé Kepler et qui a considéré que le mouvement des planètes est elliptique. Donc j'ai dit peut-être, bon je ne suis pas historien, mais si vous êtes historien de sciences, s'il vous plaît, faites une recherche. Donc c'était Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya al-Zarqali, donc vous pouvez chercher Al-Zarqali, ok en français, mais son nom complet c'est Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya al-Zarqali, donc c'était un arabe. Donc voilà, qu'en est-il de la première loi ? La première loi, elle est très simple. Elle dit que la trajectoire des planètes est une ellipse dont le soleil occupe l'un des foyers. Donc je vais vous écrire cette première loi. Donc, la trajectoire des planètes est une ellipse dont le soleil occupe l'un des foyers. Pourquoi on a considéré que la trajectoire des planètes est une ellipse ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a constaté que la vitesse de ces planètes, elle n'est pas constante. Donc, si on considère que le mouvement est circulaire, mais comment se fait-il que la vitesse change ? Donc, le mouvement est une ellipse parce qu'on a constaté que la vitesse est variable. Exemple, quand on parle de cela, eh bien, exemple, si on considère la Terre. La Terre, elle décrit cette ellipse. Cette ellipse a, ici, deux points spéciaux. Le soleil occupe plein des foyers. Par exemple, ce foyer. Donc ça, c'est la Terre. Voyez-vous bien que c'est très précis parce qu'ici, on a la vitesse maximale. Donc, la Terre, elle est ici plus proche. Donc, on a ici la distance minimale, comme on a déjà dit. Ici, la vitesse, elle est maximale parce que la Terre, elle est proche du soleil. Donc, ici, on a une grande attraction. C'est pour cette raison. Donc, c'est comme si vous prenez en sport le truc qui est là. Donc, j'ai oublié le nom. Et vous faites, tac ! Donc, et vous lancez. Mais ici, quand même, le soleil, elle va dire à la Terre, eh bien, il faut que tu reviennes. Reviens, reviens. Bon, c'est juste une métaphore, comme j'ai dit avant. Donc, par exemple, si on considère ici la planète Mars, par exemple, c'est la même chose. Ça, c'est l'ellipse de la planète Mars. Et F, F, donc, le soleil occupe plein des foyers. Bien sûr, aussi pour ce qui concerne la Lune, si on considère ici la Terre et si on considère la Lune, eh bien, c'est la même chose. OK ? Si on considère un satellite, même artificiel, on peut avoir une trajectoire proche d'un cercle, mais juste proche d'un cercle, mais en réalité, elle est elliptique. Donc, après, on va voir la deuxième loi. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon.